Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, bonjour mon cher Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors Jean Dorido qui forcément regarde les JO et notre nouveau héros, on en a beaucoup beaucoup parlé cette semaine, Léon Marchand, nageur surréaliste qui enchaîne les médailles d'or. Justement c'est intéressant avec vous parce qu'on va parler de la préparation mentale des athlètes. Oui Laurence, exactement parce qu'évidemment Léon Marchand, à l'instar des autres grands sportifs, il a un entraînement physique absolument exceptionnel, il avale les kilomètres, il compte les petits carreaux comme disent les nageurs. Mais ce garçon, il explique qu'avant de travailler spécifiquement avec un préparateur mental dédié, il était en permanence dans le stress et ça, ça avait un impact très négatif bien sûr sur son bien-être, son confort et aussi sur ses performances sportives exactement. Et c'est vraiment, il est très très transparent là-dessus, c'est ce travail avec un préparateur mental qui lui permet d'effacer le stress et de le remplacer par de l'énergie positive. Écoutez précisément ce qu'il expliquait dans une interview accordée aux médias bruts, c'était il y a deux ans, en 2022, sur ce sujet précisément. Du coup c'est une bonne énergie qui vient et quand je mets ce genre d'énergie dans mon corps, j'arrive à me progénérer pendant la course, j'arrive à finir à fond, j'arrive à partir vite, j'arrive à oser un peu tout, en fait j'ai plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre Léon Marchand. Et en même temps on dit oui Jean, parfois il y a stress et stress, il y a bon stress, mauvais stress, et puis le stress ça peut être bon pour la performance aussi, ça adopte aussi, ça shoot. Alors c'est un vrai sujet, si vous voulez, en fait les psychologues observent qu'il y a trois phases au stress, il y a ce qu'on appelle d'abord une phase d'alerte. En phase d'alerte les performances c'est vrai vont augmenter, ça ça date d'homo sapiens, à l'époque où il fallait se battre contre une nature hostile. Ensuite il y a une phase de résistance, et la phase de résistance, votre organisme se fatigue, parce qu'il crame ses ressources. Et puis vous savez ça fait une cloche, à l'issue de la période de résistance, il y a ce qu'on appelle la phase d'épuisement, et là c'est pas bon du tout, parce que c'est la surchauffe et vraiment les capacités dégringolent bien en dessous du niveau, je dirais, sans stress. Et si vous voulez, chez les sportifs, bien sûr que l'excitation de la compétition, elle est toujours là, elle sera toujours là en réalité. En revanche, ce qui est vraiment toxique, c'est ce stress permanent qui les rend tout raides, qui les bloque, et c'est précisément la transformation de l'état d'esprit qui supprime ce stress toxique qui fatigue l'organisme, qui l'empêche de donner le meilleur. Et typiquement, toujours dans cette même interview à Brut, on peut écouter le préparateur mental de Léon Marchand, M. Thomas Samut, qui explique l'importance de l'état d'esprit sur la performance. Avant il était dans la peur de mal faire, il nageait avec l'énergie de mal faire, et ça se passait pas forcément bien, on a travaillé là-dessus. Et voilà, ça va être, je pense, dans un an ou deux ans, le numéro un mondial. Il avait plutôt raison. C'est intéressant cette histoire de l'énergie de mal faire. C'est ça, il a peur de mal faire. Les motards disent toujours, ne regarde pas où tu ne veux pas aller. C'est une formule, ok, c'est facile. Comment faire ? Préparation mentale, vraiment un job spécifique, et c'est ça qui fait la différence. Et puis quelque part aussi, j'ai l'impression, depuis quelques années, on n'a jamais autant parlé, enfin d'ailleurs, parce que c'est pas que la tête, on dit la tête et les jambes, mais on n'a jamais autant parlé justement du mental, de la préparation mentale, et du mental aussi, des athlètes et des sportifs. Effectivement, Laurence, vous me faites plaisir, merci de le rappeler. C'est vraiment une nouveauté de ces fabuleux Jeux 2024, ces formidables JO de Paris. C'est que, bien sûr, la psychologie a toujours été importante, et évidemment, pour autant, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs en parlent, ils en parlent en toute transparence. Oui, et puis ils veulent parler de fragilité, certains de dépression, de burn-out, etc. Ça, on n'en avait jamais trop entendu, en fait. C'était tabou. C'est ça, c'était tabou. C'était tabou, et ça, c'est sensationnel, c'est tellement inspirant. On a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression en France. C'était une maladie honteuse pendant très longtemps. Et d'entendre des sportifs d'ultra haut niveau, des champions qui gagnent les médailles, et qui vous expliquent que, oui, ils ont traversé une dépression, que c'est très douloureux. Et de voir comment ces personnes réussissent à s'en sortir avec, justement, l'aide de psychologues, de professionnels, de propriétaires mentaux, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Ça détabouise pour n'importe qui d'autre, justement, ces sujets-là. Oui, parce que c'est vrai que longtemps, il était fréquent d'entendre, oui, la dépression, c'est des personnes qui s'écoutent, qui n'ont pas de volonté, qui sont un peu faibles, et bien on voit bien la preuve que l'on est les plus grands. Et même, si vous voulez, c'est cette fameuse idée de la mécanique ultra performante. Plus la performance augmente, plus la fragilité augmente aussi. On le voit même dans les sports mécaniques. Et ces grands champions, aujourd'hui, ils parlent de tout ça sans tabou. On peut saluer d'ailleurs, outre Léon Marchand, Teddy Riner, qui était l'un des premiers sportifs français à expliquer qu'il emporte son psychologue dans ses valises quand il est en compétition. Et ça, c'est vrai que ça fait le plus grand bien. Alors, pour terminer, tiens, quelques exercices de préparation mentale sans être un champion, mais qu'on peut faire tous chez nous, à la maison. Alors, un exercice simplissime de base, qui fait vraiment du bien, c'est de pratiquer la visualisation. Le cerveau, en fait, confond très facilement une expérience, parce que le cerveau, il est dans le noir, et c'est nos cinq sens qui sont connectés à l'extérieur, et c'est les cinq sens qui permettent au cerveau de créer une réalité. Et en fin de compte, les neuroscientifiques observent que le cerveau ne fait pas vraiment de différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée, visualisée. Et typiquement, si vous avez du mal à enfiler vos baskets, eh bien, amusez-vous à vous imaginer en train de faire du sport avec plaisir. C'est ça la technique, c'est de mettre de l'émotion, ressentez ce bonheur, cette satisfaction que vous avez pendant, et même après l'effort. Et ça, ça va inciter votre cerveau mécaniquement à associer ce plaisir à l'activité. Ça va augmenter ce qu'on appelle... Mais quand vous dites travailler sur la visualisation, c'est-à-dire que quoi, je suis chez moi et je m'imagine quoi ? Il faut imaginer avec des détails sensoriels. Imaginez l'air sur votre peau. Imaginez même le bruit que vous entendez si vous faites la course à pied, le bruit comme ça, des pas. Si vous êtes dans le midi, c'est les vacances. Imaginez les cigales comme ça. Plongez-vous, sensoriellement parlant, dans l'expérience. C'est ça qui va vraiment construire cette réalité dans votre cerveau. Les sensations du corps, en fait, finalement. C'est les sensations du corps. On oublie un petit peu le mental. Avec cette idée que ces sensations, en fait, elles sont là pour créer de l'émotion, si vous voulez. C'est ça l'objectif à atteindre, c'est de ressentir ce plaisir. Visualiser, je ne sais pas, l'arrivée, la fin de l'entraînement. Oh, ça y est, j'arrive à la maison. Je vais me prendre une douche, je vais être bien. Et de ressentir ça, ça augmente la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de l'intérieur. Et c'est la meilleure. Et c'est signé Jean Dorédo. Et n'oubliez pas, il y a de la magie en vous. C'est votre dernier ouvrage chez Duneau. On est tous des champions. Merci, mon cher Jean. Allez, au week-end prochain. Avec plaisir.